Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Afrique sur France 24. A la une de l'actualité africaine ce soir, la situation politico-tchad. Ce week-end, certains groupes politico-militaires ont claqué la porte des négociations à Doha. Alors quel avenir pour les pourparlers de paix ? On en parlera en plateau avec Mamadou Jimtebay, notre correspondant à N'Djamena. Le Cameroun confronté à une pénurie de carburant. Les stations-services sont à sec, l'envolée des cours du pétrole rend les importations plus difficiles. Reportage à Yaoundé à suivre. Et enfin ce 18 juillet, la journée internationale Nelson Mandela. Journée qui met en avant l'engagement associatif et la solidarité en hommage au premier président noir sud-africain. Également symbole de la lutte contre l'apartheid. Nous irons au cap dans ce journal. Il y a quatre mois, groupes rebelles et autorités tchadiennes ont donc entamé des pourparlers de paix. Mais ce week-end, à Doha, je vous le disais, près de la moitié des groupes politico-militaires présents ont décidé de quitter la table des négociations. On va en parler avec vous, Mamadou Jimtebay. Notre correspondant à N'Djamena de passage à Paris. Bonjour Mamadou. Bonjour. Ces groupes rebelles, ils accusent le gouvernement tchadien d'intimidation. Oui, entre autres, ils parlent de corruption, d'harcèlement, de menaces et de tentatives de déstabilisation. Ces personnes sont un groupe parmi le groupe de Doha. Il faut savoir qu'à Doha, il y a 50 groupes rebelles qui sont là pour parler pour la paix au Tchad. Ils avancent depuis un tâton, disons qu'il y a des avancées, il y a des réculades, mais la situation semble s'accélérer ces derniers temps. Et ce groupe qui fait partie, comme je le disais tout à l'heure, a trouvé que la partie gouvernementale ne jouait pas le jeu et qu'il leur cachait beaucoup de choses. De côté du gouvernement, pour eux, tout semble aller dans le bon sens. Ils ne comprennent pas ce révérement et avancent le fait que ce n'est pas tous les politicos militaires qui ont décidé de suspendre leur participation à ce pourparler. Par la même occasion, sachez que c'est une suspension, mais ce n'est pas un retrait, parce que ce même groupe qui a annoncé la suspension est en train de travailler sur le document d'accord qui a été soumis par le médiateur qataré. – Et le gouvernement, justement, il a annoncé dans ce contexte la tenue fin août du dialogue national de paix. Toutes ces initiatives, elles ont pour but finalement de mettre fin à des décennies d'instabilité dans le pays. – Tout à fait. Et pour juste plus de clercissement, sachez que l'annonce de suspension de ce groupe politique-communitaire est arrivée à 24 heures après qu'il annonce la date du prochain dialogue qui est fixé au 20 août. Ce dialogue est un élément crucial dans le processus de transition en cours. Sachez que c'est cet événement qui va vraiment dessiner le contour du Tchad de demain. Donc c'est un élément important. Il se veut inclusif et même souverain. Dans son caractère inclusif, on ne peut pas occulter la partie politico-militaire, parce que vous savez qu'on a souvent des problèmes d'ordre militaire, les rébellions ou autres. Donc il faut vraiment qu'on arrive à amener sur la table de discussion les politico-militaires. Donc on espère que dans les jours à venir, si je m'en tiens à ce que j'ai eu, comme échange avec les membres des différentes délégations, aussi bien les politico-militaires qui ont suspendu leur participation ou ceux qui disent que non, nous on continue la discussion. Et le parti gouvernemental, tout le monde espère avoir rapidement, disons d'ici le 20 août, un accord. Merci beaucoup Mamadou Djimtebaï. Merci pour cet éclairage en plateau. On va partir à présent au Cameroun voisin. Le Cameroun qui, comme d'autres pays du continent, fait face depuis plusieurs jours à une pénurie de carburant. L'envolée des cours du Brent rend plus difficile l'importation des produits pétroliers. Résultat, les files d'attente s'allongent devant les stations essence. Le reportage à Yaoundé de nos correspondants, Marcel Amoco, Tony Menga et Michel Mvondeau. De longues files d'attente dans les stations de service de Yaoundé. C'est le spectacle quotidien auquel participent les automobilistes camerounais depuis quelques jours. Je suis là depuis 10h30. Voilà déjà 11h25, juste pour attendre le gazole. Un gazole qui se fait rare à cause d'une baisse des importations de carburant raffiné. Un carburant importé et subventionné qui coûte de plus en plus cher aux caisses de l'État. D'où cette pénurie qui paralyse l'activité des chauffeurs de taxi comme Ismaël. Ça fait depuis deux heures du temps que je suis là pour attendre le carburant. Ça n'est même pas encore arrivé sur moi. Oh, j'ai des clients à apporter, je ne sais pas comment je vais faire après. Je suis obligé d'attendre. Quelques mètres plus loin, cette autre station de service a décidé de rationner le précieux liquide. Seulement 7 litres autorisés par véhicule, plus moyen de faire le plan. Là, ce que tu veux faire, ça dit à plus de 50 litres. On te dit c'est impossible. Parce que si on te sert toi seul, les 50 litres, les autres n'auront pas. Vraiment, c'est terrible. On n'a même plus d'enquête de dire si on le pays va. Face à la pénurie, le gouvernement s'est voulu rassurant en annonçant de nouvelles importations de carburant. Mais il reconnaît que la facture devient intenable pour les finances publiques. 80 milliards de francs CFA par mois, soit environ 122 millions d'euros. L'addition est importante pour un pays qui est pourtant producteur de pétrole. Une situation dénoncée par cet expert. On perd de l'argent en s'achetant du pétrole à l'étranger. Le Cameroun doit se doter d'une raffinerie moderne capable de raffiner son pétrole, son fuir de l'eau, pour pouvoir approvisionner le marché local. L'État camerounais n'aura pas besoin de subventionner le carburant dans ce cas, si ce pétrole est raffiné chez nous. Pour l'instant, les prix à la pompe restent stables, mais la presse locale annonce de prochaines augmentations. D'autant plus que le Fonds monétaire international réclame au gouvernement camerounais la fin des subventions qui plombent les caisses de l'État. De quoi faire flamber le coût du carburant dans une économie déjà impactée par une inflation galopante. Les Européens craignent des pénuries de gaz cet hiver à cause bien sûr de la guerre en Ukraine. En réaction aux sanctions, Moscou a en effet déjà commencé à fermer le robinet. Alors pour diversifier ses sources d'approvisionnement, Rome se tourne vers l'Algérie. Mario Draghi, le premier ministre italien, était à Alger ce lundi. Plusieurs accords, vous allez le voir, ont été signés. Charlie Sidbon. Avec sa deuxième visite en trois mois, Mario Draghi est presque un habitué du palais présidentiel algérien. Cette fois, le chef du gouvernement italien copréside le quatrième sommet algéro-italien avec le président Abdelmajid Tebboun. Il signe surtout des accords commerciaux. Sa grande urgence, remplacer le gaz russe dont l'Italie dépend à 45%. L'Algérie accepte d'augmenter ses exportations. L'Algérie est devenue le premier exportateur de gaz vers l'Italie. C'est l'Union européenne qui a décidé de réduire sa consommation de gaz russe pour protester contre l'invasion de l'Ukraine, faire pression sur Vladimir Poutine. Pour les pays européens, surtout ceux qui dépendent largement de Moscou, c'est une course contre la montre pour trouver des alternatives. Mario Draghi et ses ministres enchaînent les visites du Congo-Brazzaville, en Angola et en Libye ou encore dans les Émirats Arabes Unis. Bon point pour l'Italie, il existe des gazoducs, la reliant à l'Algérie et à la Libye. Et son géant de l'énergie, Eni, est le premier producteur étranger en Afrique. Depuis le début de l'année, l'Algérie a déjà augmenté de 113% les volumes fournis à l'Italie. Il s'agit d'éviter une pénurie, un blocage des industries italiennes et de freiner la hausse des prix. En République démocratique du Congo, ce lundi marquait dans le pays le lancement de l'examen d'État, l'équivalent du baccalauréat en France. Mais cette année, avec la reprise des affrontements entre l'armée et le groupe Rebelle M23, des dizaines de milliers d'enfants ont dû fuir et se sont retrouvés privés de cours. Alors pour qu'ils puissent malgré tout passer leur examen, l'UNICEF et plusieurs ONG se sont mobilisés. Elles ont aidé 324 de ces enfants qui s'étaient réfugiés en Onganda à regagner Rouchuru au Nord Kivu. Clément Bonnereau et Justin Kabumba les ont rencontrés. Les militaires de l'ERC sont allés en Onganda, même toute la population. On était allés là-bas. Quand on était là, on ne faisait pas des études. Donc nous avons venu ici juste pour faire les études, mais on n'a pas beaucoup d'étudiants. Là où j'étais réfugié, j'ai fait la révision et j'ai essayé de contacter les amis pour un peu s'expliquer ensemble. C'est vraiment important qu'ils passent les épreuves, parce que ce sont des enfants congolais. On ne peut pas leur priver de leurs droits. Ils ont les droits de participer à l'examen d'Etat, comme cela se passe sur tous les territoires nationaux. Je vous le disais dans les titres, ce 18 juillet, la journée internationale de Nelson Mandela date de la naissance du prix Nobel 1993. Instituée en Afrique du Sud, puis dans le monde entier dès 2009, cette journée met en avant l'engagement associatif et la solidarité. Au Cap, on retrouve Caroline Dumais, notre correspondante. Ici en Afrique du Sud, la journée Nelson Mandela, c'est la journée du volontariat. Nelson Mandela a consacré 67 années de sa vie à aider ses concitoyens. Les Sud-Africains consacrent au moins 67 minutes de leur journée à aider également leurs voisins. Cette année, l'un des thèmes très à la mode, c'était de nourrir la population. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'au moins 20% des Sud-Africains sont en état d'insécurité alimentaire. Et sur le continent africain, 40 millions de personnes seraient menacées de famine. Donc c'est un thème qui était très populaire cette année. Ici au Cap, on a construit avec des boîtes de conserve cet énorme mosaïque représentant le visage de Nelson Mandela et le drapeau sud-africain pour le responsable de l'ONG qui a coordonné les efforts. C'était un immense succès. Ça a été incroyable. On a eu plus de 1000 personnes venues faire leurs 67 minutes. Il y a des gens qui me demandent, vous allez continuer longtemps comme ça à distribuer de la nourriture ? Et je leur réponds, qu'est-ce qui est mieux sur le long terme ? Ignorer la réalité ou faire ce qu'on peut pour aider, pour améliorer notre pays ? Pour moi, c'est crucial. On envoie 40 tonnes de nourriture par semaine. Ça représente 250 000 repas par semaine. Et dans la province de Johannesburg, on fait 30 000 repas, près de 5 tonnes de nourriture par semaine. Voilà. Pour moi, c'est important. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. On doit être là pour eux. Et puis, on a fait aussi plus de 20 000 sandwiches qu'on distribuera dans les écoles maternelles de la province. Comme l'expliquait le président Cyril Ramaphosa dans un message ce matin, il revient souvent à la société civile de rappeler les idéaux de Nelson Mandela. Allez, pour finir, on va partir au Festival d'Avignon dans le sud de la France, dans le cadre de Sava le Monde, organisé par Radio France Internationale. On a pu entendre hier dimanche un texte de l'écrivain sénégalais Mohamed Bougarsar, prix Goncourt 2021. C'est l'artiste burkinabé Aristide Tarongda qui a signé cette adaptation et mis en voie de Terre Sainte, le livre publié en 2015 qui raconte l'histoire d'une ville contrôlée par la terreur des islamistes. On va écouter tout de suite Mohamed Bougarsar. C'est un roman qui tente de réfléchir à la résistance, à ce qu'est la résistance, à ce que la résistance pose comme question, à la nécessité de la résistance. Mais c'est une réflexion qui est mise au service d'une action, de la vie concrète. Je considère que dans mes romans, une grande part est inspirée du théâtre. Disons que c'est un genre que je respecte tellement, que je porte tellement haut, que je n'en fais pas directement. Mais il y a toujours une attention au théâtre, notamment à la question de la voix et à la question du rythme dans mes romans. Peut-être qu'un jour j'écrirai plus directement dans le genre, mais pour l'heure ce n'est pas au programme. Je préfère en voir, je préfère écouter, je préfère discuter avec les gens du théâtre. Et voilà des propos recueillis par Georges Yesbeck. Ça va, ça va le monde qui fête ses 10 ans. Cette année se poursuit au Festival d'Avignon jusqu'à mercredi. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24, l'information continue. Sous-titrage Société Radio-Canada